Voilà, ça c'est l'enveloppe que je suis en train de retirer. Et moi je vous dis que si les mecs vous êtes comme ça, demain ça va pas le faire. Et ce que les femmes sont esperant, c'est que finalement se déclare qui sont les responsables de cette situation, et le seconde, obtenir les recourses, les indemnisations correspondantes pour pouvoir prendre les mesures et atendre leur santé. Beaucoup d'entre elles, en Amérique latine, encore ont les prôtesis, ont beaucoup de difficultés pour accéder aux services de santé et pouvoir faire les examens, savoir où sont les prôtesis, les retirer, c'est encore plus compliqué. Donc, ces deux sont les objectifs. Hacer-se escuchar que se déclarent les responsables et obtenir l'indemnisation. Elles ont les mêmes préjudices que toutes les victimes, c'est-à-dire non. Les victimes, premièrement, ils veulent être écoutés. Ils se sentent à l'aise. Personne ne les prend pas, surtout en Amérique latine, donc ils veulent vraiment avoir les gens responsables, les aider et les réparer les damages qu'ils souffrent. C'est le principal purpose. C'est lorsque je suis partie en Afrique du Sud et j'ai fait un étirement en sortant de l'avion que j'ai entendu un craquement. Quand on est courant de longue distance, on a déjà entendu des gens qui ont leurs tendons qui craquent. Moi, c'était au niveau du sein. J'ai eu une douleur violente et j'ai vraiment eu très, très mal, sachant que je supporte bien la douleur. Quand on court 120, 150 kilomètres, on est habitué à la douleur et on la porte bien. Et là, j'ai eu du mal à me relever et je souffrais beaucoup. En rentrant en France, j'ai demandé une échographie en urgence. Et là, on a vu que la prothèse avait craqué, que ça fuyait. Et je suis restée en liste d'attente pour un an avant d'avoir une place pour me faire opérer. Je vivais avec la douleur. Et je sais pas. Et même pas de douleur. Allez, greenhouse en 3ème aix. J'ai ainsi. Tout aïe. Mettez-on pas les deux des pires. Commun kim? Celui-là.